Sur l'un de ces étals dans le nord de la Birmanie, peut-être la pierre rare. Les Takashin sont un eldorado pour les acheteurs d'ambre, une résine fossilisée, parfois pendant des millions d'années. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais ce qui a été piégé à l'intérieur. Même s'il n'y a qu'une fourmi ou un moustique, chaque pièce est intéressante. Elles ont toutes de la valeur pour moi. Mais le graal, c'est de trouver un fossile de dinosaure. Les pièces les plus rares peuvent valoir jusqu'à 100 000 dollars. Ce paléontologue chinois a eu de la chance lors de son voyage au Kachin en 2015. Il est revenu avec une queue de dinosaure à plumes vieille de 99 millions d'années. Le seul site mini-actif de la période crétacée pour l'ambre se trouve dans l'état de Kachin. La Birmanie est le meilleur endroit au monde. Mais comme le jade, le bois et l'or, l'ambre alimente un long conflit entre l'armée et des rebelles ethniques Kachin. Celui qui contrôle les mines en contrôle la richesse. Et selon l'ONG Global Witness, sans un approvisionnement responsable, le commerce de l'ambre pourrait contribuer à des violations des droits de l'homme. Mais de nombreux chasseurs d'ambre, comme Akbar Khan, se soucient peu de ces problèmes. Si les gens ont un gros diamant, qu'est-ce que cela signifie ? Le monde est plein de gros diamants. Mais le monde n'est pas plein de dinosaures piégés dans l'ambre. Le rêve, pour chasseurs d'ambre comme paléontologue, c'est de trouver un ptérosaure, un reptile volant. Une découverte pour laquelle ils sont prêts à prendre des risques, malgré les intermédiaires douteux et le conflit qui fait rage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada